Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah ! Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'unboxing en partenariat avec la boutique Paint by Number Day. Je vous rappelle, c'est une nouvelle boutique qui m'a contactée et c'est une boutique qui est spécialisée en point de croix. Donc très très bonne nouvelle puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui font que du point de croix. Par exemple, VIP Cross Stitch est très bien aussi. J'aime bien ces petites boutiques spécialisées. Donc je vous avais montré la dernière fois des fils que j'avais pris chez eux, un ciseau, ma petite toile chat couverture, vous savez que je suis en train de faire. Et je vous avais présenté des fils métalliques, la boîte de fils métalliques, ça vous avait bien plu. Donc cette fois-ci j'ai encore trois toiles à vous présenter. Donc il y a une toile plutôt petite, une un peu plus grande et une toile de la série des petites filles. Donc on va tout de suite découvrir ça. Voilà les trois toiles. Et bien on va commencer tout de suite par la petite fille, Candido. Je sais que c'est une série qui plaît beaucoup. Donc l'artiste m'a posé la question. C'est Apréol, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est l'artiste Apréol. Et je vous mets de toute façon tout en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver. Désolée pour le petit bruit de plastique. On a déjà un petit tool kit à l'intérieur avec l'amphigue, l'aiguille, l'anneau et les cinq petites aiguilles plantées dans le pompon. Donc ça c'est plutôt cool. Je suis à mon nouveau bureau, donc n'hésitez pas à me dire si la luminosité vous plaît ici, etc. Voilà, vous avez peut-être pu remarquer que je suis à mon bureau. Et l'image que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc j'ai trouvé très belle la petite fille assise contre une échelle, je pense. Avec un petit bouquet de fleurs, le petit coussin plus fleurie qui va bien, sa robe. J'adore toujours les vêtements qu'elle a, ses cheveux. Et puis pour couronner le tout, on avait les petites pelotes de laine. Donc ça fait penser aux loisirs créatifs et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà l'image que j'ai choisie. On va voir le patron qui est sur papier glacé, comme d'habitude. Donc c'est du 11-7 qu'on va voir. Vous avez pu voir que c'est une toile estampée. Donc elle fait 40-50 celle-ci. Et on est sur 148 points de large, sur 191 de haut. Donc voilà au niveau du patron, ce que ça donne. Donc comme d'habitude ici, on a les petites instructions pour laver les toiles estampées. On a 50 couleurs sur cette toile. Donc là vous la voyez bien en entière, enfin au niveau du patron. Donc ça c'est top. Donc vous voyez que dans la petite fille et sur le côté, c'est assez confetti. C'est contrebalancé par le fait qu'on a un fond très très bloc ici aussi. Mais voilà, au milieu ça se suit un petit peu. Mais dans la petite fille, c'est assez confetti. Donc je vais replier pour vous montrer la table des matières. Voilà ce que ça donne au niveau de la table des matières. Donc on a à chaque fois les symboles, les DMC et l'aperçu des couleurs. La petite impression sur la droite. Voilà. Et donc le patron très très clair, si on veut s'y reporter. Mais vous voyez que dans la petite fille, on va s'éclater. Voilà. Après, on a de nouveau un petit peu de bloc dans ses cheveux. C'est surtout sa robe en fait. Et l'échelle aussi. Voilà, il y aura quelques changements de couleurs. Voilà pour le patron. Mais cette image, elle est de nouveau, voilà. Avec des couleurs violines que j'aime beaucoup, beaucoup. Vous le savez. Je vais vous le laisser dans un coin. On va voir les fils. Donc déjà, je vois qu'on a un joli verre d'eau. Donc finalement, le fond ne va peut-être pas être aussi violine qu'on a. On le voit sur la photo. On va voir ça tout de suite. Alors. Donc on a deux tresses de ce magnifique verre d'eau. Vous savez, c'est le même verre d'eau qu'il y a sur les toiles Harry Potter que je vous ai présenté. Donc voilà la couleur. Donc c'est du 300... 3756. Et le 3756, c'est la couleur 39. Donc effectivement, vous voyez, c'est tout le fond. Donc tout là, ça va être verre d'eau comme ceci. Et ça va être mélangé, je pense, à du 3747. Le 3747, c'est le jaune sur le patron. Donc on va en avoir un petit peu là. On va en avoir là et là. Et effectivement, c'est un guéri, mais qui tire... Ouais, qui tire un peu vers le violet. Ouais, un tout petit peu, légèrement. Voilà le mélange des deux. Ça va être très joli quand même. Voilà pour ça. Et ensuite, on a nos cartonnettes. Alors. Hop, bien sûr, si je ne te replique pas correctement, tu n'es pas content. Donc voilà. Donc voilà pour les tresses. Et puis ensuite, donc on a nos deux cartonnettes ici. Je parle assez doucement parce qu'il y a mon fils qui fait dodo. J'espère que vous m'entendrez bien quand même. Alors, première cartonnette, couleur 37 à 50. Donc là, vous voyez qu'on est plutôt dans les couleurs douces. Le dégradé de brun et de violet. Très, très belles couleurs. Ça reflète tout à fait la toile ici. Voilà, c'est vraiment comme ça, moi, que je voyais la toile par rapport à l'image. Le bois de l'échelle, le violet de sa robe. Vraiment de très très belles couleurs. Voilà pour celle-ci. Et sur la deuxième plaquette, on part dans des couleurs un petit peu différentes. Donc, bien sûr, on va avoir toujours un dégradé de bleu qui tire vers le violet. Quelques violets, du rose pâle, beaucoup. Vous voyez la numéro 6 ici. On va avoir un petit peu... Ça, c'est du 939. Oui, ce n'est pas du noir. Vraiment que ce soit... Attendez. Si, c'est du noir, ça. C'est du noir, c'est du noir. Et après, on a un peu de vert. Donc, le vert, enfin, les différents verts vont aller surtout dans le coussin, dans la pelote de laine, dans le bouquet. Voilà pour ces couleurs-là. Et de l'autre côté, on retrouve de nouveau des violets, des roses, des bleus. Un petit peu de doré. Du brun foncé. Quelques gris. Et du beige. Voilà. Mais ça reste effectivement très doux. Et je pense que le fond, là, est un petit peu faussé, effectivement. Vous voyez, ça va vraiment être ça. Et là-haut, ça va vraiment être ça. Voilà. Mais par contre, la robe va d'autant plus ressortir la pelote de laine aussi. Ça va être vraiment intéressant. De toute façon, cette image m'inspire de nouveau, comme je vous le disais. Et comme pour toute la collection, elle m'inspire beaucoup de calme, de sérénité. Elle est assise. On voit qu'elle réfléchit avec son petit bouquet de fleurs. C'est vraiment très, très agréable d'observer cette image. Voilà. Alors, je vais juste remettre les fils dans le paquet. Et on va passer à la toile. Hop. Voilà. Ça me fait un petit peu moins de rangement par la suite. Donc, la toile, elle est surjetée. Elle est quand même assez souple pour du 11 CT. Ça, c'est vraiment bien. Vous retrouvez les références, la taille ici. Et voilà ce qu'elle donne. Ah, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Donc, vous avez le modèle à côté. Donc, effectivement, une grosse zone de bloc, comme je vous disais. Ici aussi. Là, ça se suit assez. Et puis, on a la petite zone confetti vraiment ici. Vous voyez qu'ici, ça se suit un peu plus. Les cheveux aussi. C'est vraiment ici, la zone de confetti. Le bouquet, forcément. Voilà. Je vais vous montrer le bouquet de près. Pour vous montrer. Mais l'impression, elle est vraiment nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau de l'échelle, ça se suit quand même. Voilà. Elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très, très, très belle. Bon, cette série, de toute façon, vous le savez, je ne suis plus objective du tout. Voilà pour la toile. Donc, celle-ci sur le site de Paint by Number Day. Mais c'est vrai qu'il commence à les sortir un peu sur tous les sites. Donc, il y a encore quelques sites où on trouve des modèles en exclusivité. Mais fouillez bien vraiment si vous voulez passer les commandes. Parce qu'on en trouve un peu partout. Mais comme je vous ai dit, il y a certaines images qu'il n'y a que sur un site. Donc, faites bien attention avant de passer votre commande. Et celle-ci, eh bien, je vois que je n'ai pas le prix. J'ai noté la taille. J'ai noté le 11 CD. Mais je n'ai pas noté le prix. Peut-être parce qu'en fait, quand j'ai voulu recliquer sur le lien pour compléter mon petit cahier, elle n'était plus disponible pour le moment. Donc, je vais vous le remettre en barre d'infos de toute façon. Vous pourrez aller y jeter un oeil. Si jamais elle n'est plus disponible, je vous remettrai le lien avec le prix dès que ce sera le cas. Voilà pour le premier produit. On va passer au deuxième. Ensuite, on n'est que sur des petits kits Joy Sunday. Mais c'est de nouveau des petites toiles qui m'ont pas mal plu, qui vont coller avec le printemps. Vous allez voir, il y a de nouveau beaucoup de couleurs. Si je vous montre les montagnes en face de moi, elles sont toutes ensoleillées. Le ciel est bleu. C'est un froid sec comme j'aime. Cet après-midi, on va monter à la neige. Donc, ça va vraiment être agréable. Donc, petit kit Joy Sunday avec les instructions comme d'habitude. Et j'ai choisi cette toile. Donc, voilà. Le printemps et l'été, voilà. Tout à fait. C'est vraiment tout à fait ça. Sweet Home. Vous savez que j'aime beaucoup broder les maisons. Donc, voilà. C'est du 14 ECT. La toile, elle fait 31 par 31. Donc, c'est un beau projet. Mais ça reste quand même dans les petits projets. Et j'ai beaucoup aimé tous les petits détails. Alors, déjà, la barrière avec le cœur. Les petits pots de plantes. La petite maison. L'oiseau perché sur sa maisonnette. Le petit banc. Voilà. C'est vraiment ça que j'ai aimé. Donc, on va voir comment ça se présente. Hop. Donc, on a déjà le patron. Donc, on va avoir pas beaucoup de couleurs. Parce que vous voyez, on a 16 couleurs. Donc, ça, c'est plutôt bien pour ceux qui n'aiment pas avoir plein plein de fils. 16 couleurs, c'est plutôt pas mal. Et c'est quand même un assez grand projet. Donc, voilà. Si vous aimez les grands projets mais avec pas trop de couleurs, ça, ça peut être sympa. On a 5 couleurs qui sont reprises pour le backstitch. Et c'est tout ce que vous avez comme point. Donc, des croix et du backstitch et rien d'autre. Donc, le patron, il va se trouver sous forme de livret comme ceci. Il est en couleur réelle et très, très bien imprimé. Sur papier glacé. Et vous avez le backstitch qui est bien, bien identifiable. Puisque vos croix vont le recouvrir à part, par exemple, ici. Mais là, voilà. Vous aurez peut-être besoin du patron. Et il est vraiment très, très bien fait. Ensuite, on a, voilà, le milieu comme ceci. Le milieu du livret. Donc, sur la partie haute de la toile. Et la dernière partie, ici. Ici, vous avez un petit récap. Donc, on est, je vous disais, 31 par 31 centimètres. Donc, ça fait 130 points de l'art sur 130 points de haut. Et voilà. Elle est trop belle, cette toile. Franchement, je l'adore. Au niveau des fils. Donc, on n'en a pas beaucoup. Puisque c'est du 14-été et que c'est une partielle. Donc, on a toujours le petit sachet avec l'aiguille glissée à l'intérieur. On n'a pas, derrière les DMC, c'est les anciennes cartonnettes. Mais voilà ce que ça donne. Donc, des bruns, des verts, des roses, des bleus, un petit peu de blanc. Et voilà. Donc, ouais. Super, super agréable comme couleur. Franchement, je suis très, très contente de l'avoir, cette toile. Je pense qu'elle a commencé cet été. J'aime bien. Donc, comme d'habitude, chez Joy Sunday, les toiles sont surjetées. Donc là, aucun souci à vous faire. Et regardez ça. Elle est trop belle. Oh là 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 là. Oh là là. J'adore. Et ces petits détails. Moi, j'adore ça sur les partiels, en fait. C'est de passer d'un petit objet à l'autre. Les petits détails. Je trouve ça tellement, tellement agréable à broder. Vous avez la table des matières qui est complètement reprise ici. En plus, pour le full stitch, elle est face à vous. Donc, c'est super agréable. Le backstitch, elle est reprise de l'autre côté. Et l'impression, elle est vraiment top. Je vous montre. Donc, le backstitch est imprimé. Vous voyez, comme je vous disais. Mais voilà. Vos croix vont certainement recouvrir certains traits. Donc, n'hésitez pas à vous reporter au patron qui est très, très bien fait. Voilà ce que ça donne. Un super projet que j'ajoute avec plaisir à ma collection. Elle est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Jusqu'au bout, celle-ci. Voilà. Donc, celle-ci, sur le site de Paint by Number Day, vous la trouverez au prix de 5,58 euros. Et regardez ces couleurs. Ah, ça va être trop beau. Voilà pour celle-ci. Et enfin, on va passer à la dernière toile. Donc, celle-ci, elle va se rapporter plus au mois de novembre par rapport au thème. Mais par rapport aux couleurs. Voilà. C'est plutôt coloré. Et c'est plutôt quelque chose que je ferai au printemps. Et j'ai choisi ce modèle. Donc, c'est les petites têtes de mort. Vous savez qu'on célèbre la fête des morts au Mexique. Voilà. Ça me fait penser un peu au dessin animé. J'ai un trou de mémoire. Pourquoi j'ai le look à... Qui me vient en tête. Ce n'est pas du tout Luca. Enfin, vous aurez compris. Le Disney avec le petit garçon qui vit au Mexique. Voilà. Donc, c'est de nouveau du 14 ECT. C'est une toile qui fait 22 par 30. Donc, elle est un petit peu plus petite. Et donc, c'est une tête de mort. Mais bien, bien colorée. Et bien bloc surtout. Voilà. Et c'est ça que je cherchais. Quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, les blocs. Donc, voilà. Alors, notre petite page de garde. On a notre petit patron. Donc, ici, on a 10 couleurs. On n'a que du full stitch. Donc, vraiment, c'est une toile. Ça, que je vais conseiller pour les débutants. Parce que vous êtes quand même de plus en plus à débuter le point de croix. Donc, vraiment, si vous avez envie de commencer par un truc pas prise de tête. Là, vous avez une toile estampée. Donc, vous avez les couleurs qui sont préimprimées. Vous n'avez que 10 couleurs et que du full stitch. Donc, ça, c'est très, très bien. On est à 96 points sur 128 de haut. Donc, on a le numéro de couleur qui est là. On a les symboles. Donc, qui vont être très différenciables. C'est que des chiffres et une lettre majuscule. Et les DMC qui sont reprises. À l'arrière, vous avez le patron. Qui est très, très bien fait. Alors, aux couleurs réelles. Mais encore une fois, vu l'impression d'étoile Joy Sunday, il n'y aura aucun souci. Et vous n'aurez même pas besoin de vous y reporter. Par contre, si vous avez envie de vous le faire en points comptés. Regardez, allez-y. Parce que c'est vraiment le top du top. Et regardez-moi ces blocs de couleurs. Ça va être juste génial. Voilà pour le patron qui est juste parfait. On va passer ensuite aux couleurs. Donc là, on est sur les nouvelles cartonnettes. Donc, vous voyez qu'on a ici le numéro de la couleur. Avec dans le fond un aperçu qui est imprimé. Les DMC qui sont reprises. Et au-dessus, c'est la quantité de fils qu'il vous faut pour le projet. Donc là, par exemple, il vous faut 0,5 fils. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Je n'ai pas encore pu répondre dans le commentaire. Mais si jamais cette personne passe par là, elle aura l'explication. En fait, le 0,5, c'est le fil qu'ils vous ont prévu pour le kit. Mais là, on a un fil entier. Voilà. Donc, vous aurez durable certainement. Mais je vous rappelle de toujours aller à l'économie avec les kits Joy Sunday. C'est mieux. Donc, voilà au niveau des couleurs. Donc, on a plusieurs rouges différents. Je vous zoome un peu plus. On a ce bleu magnifique. Finalement, il est un petit peu moins pétant que ce que je pensais. Mais ça va être très bien. Donc, pour tout le fond de la tête de mort. Du bleu foncé. Ça, ça va être pour l'intérieur des yeux. L'intérieur du nez. Tout le contour. On va avoir du vert, du rose, du jaune, du brun et du blanc. Voilà. Et puis, toujours notre petit sachet zip avec deux aiguilles glissées. Chez Joy Sunday, il n'y a pas de toolkit. Mais il y a toujours ce petit sachet. Ensuite, la toile. Donc, aucun souci puisqu'elle est surjetée. Vous n'avez plus qu'à broder. Et voilà cette merveille. Voilà cette merveille. Hop, vous n'êtes pas cadré. Elle est juste magnifique. Donc, la table des matières qui est reprise ici. Vraiment très, très bien. Les symboles, vous ne pouvez pas vous tromper. Une toile plus simple, c'est plus difficile à faire. Elle est vraiment magnifique. De chez Magnifique. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose là que je vais commencer au printemps. Je vais peut-être commencer par le fond. Tout ce fond, du coup, qui sera bleu. Et puis ensuite, je vais m'attaquer au orange. Et ensuite, je comblerai au feeling. Mais elle est vraiment très, très belle. Je vous montre de près. Même si l'impression là, vous avez tout de suite vu que c'était top. Voilà. Et je pense que petit projet fini. En plus, j'ai une amie qui adore ses têtes de mort. Donc, je pense lui offrir une fois que je l'aurai terminée. Voilà. Et puis en plus, celle-ci, de mémoire, elle n'était vraiment pas chère du tout. C'était dans les tout petits budgets. Là aussi, pareil. Quand j'ai cliqué sur le lien, ça ne devait plus être disponible. Mais je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Je vais vous faire les recherches directement quand j'ai fini de tourner cette vidéo. Voilà. Et bien, écoutez, on arrive au bout des trois toiles que j'avais à vous présenter dans cette deuxième partie. Donc, vraiment coup de cœur sur les trois. Je suis hyper heureuse de mon choix. C'est vraiment très agréable quand on prend des produits comme ça pour tester et qu'on se retrouve avec des choses magnifiques qu'on a hâte de commencer. Même si je vous dis ça à chaque vidéo. Voilà. Il me faut toujours des bras en plus. Donc, si vous trouvez la solution, n'hésitez surtout pas. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de lire vos impressions en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà vu ces projets parce que ceux-là, ils ne sont pas tout neufs. Ils sont sortis il y a quelque temps. Ça faisait longtemps que je les voyais tourner. Et puis là, je me suis dit, c'est l'occasion que je teste. Celle-ci, elle fait partie des nouveautés. Donc, dites-moi si vous avez déjà commandé ces petits projets-là. Si vous les avez déjà commencés, voilà. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de la boutique Paint by Number Day. Si vous avez commandé dessus, vu que c'est une toute nouvelle boutique. Et n'hésitez pas aussi à lever vos petits pouces si cette vidéo vous a plu. De me dire si l'emplacement vous plaît. Voilà, mon nouveau bureau. Là, j'ai la fenêtre qui est juste en face, qui donne en contrebas comme ceci. Donc, dites-moi si ça vous convient au niveau de la qualité, de la luminosité. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Pour me suivre dans toutes mes petites aventures. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup en ce moment. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous laisse. Je vous souhaite une très belle après-midi encore. Moi, à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai dans la neige avec mes blous. On se retrouve bien vite pour une prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous. C'est l'essentiel. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501